Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire UX for Good. Merci d'être présent avec nous, Mathieu et moi-même. Mathieu Lombard est Head of UX chez Ferfection et moi-même, Thibaut Genen, je suis CEO et cofondateur de l'entreprise que nous avons créé il y a maintenant huit ans. On va regarder un petit peu le sommaire de ce webinaire. Première chose, pour se présenter correctement, on va vous parler de notre vision, notre approche de l'expérience utilisateur chez Ferfection. Ensuite, on va s'interroger sur, derrière UX for Good, il y a quelque part « Faire le bien ». Qu'est-ce que ça peut signifier ? Pourquoi ce sujet est pertinent en 2022 ? C'est un peu le pourquoi de la présentation. Ensuite, on va rentrer plus dans le concret avec des exemples et des bonnes pratiques. Et enfin, reboucler la boucle avec le sujet de l'expérience utilisateur et voir en quoi la recherche utilisateur peut nous aider à progresser sur ce terrain. Sur notre approche, je vais garder la main et je passerai ensuite plus à Mathieu. Donc, on a effectivement une vision de l'UX qui se veut holistique. C'est-à-dire que si je vais prendre un contre-exemple pour commencer et après, je vais revenir sur ce schéma. Mais si je devais prendre un contre-exemple, je dirais que la recherche utilisateur, l'UX, les tests, tout ce qui consiste à écouter les utilisateurs, ce n'est pas une action de béni-oui-oui où on va simplement dire « l'utilisateur a dit telle chose, donc on va faire ce qu'il nous dit ». Ça s'articule autour d'autres éléments. Vos objectifs, pour commencer, ce que vous souhaitez faire, souvent associés à des contraintes de faisabilité, faisabilité technique, légale ou même tout simplement de timing. Et l'idée derrière finalement ce croisement avec l'UX, c'est de ramener le point de vue des utilisateurs qui peut vite se perdre au milieu de ses objectifs et de ses contraintes. Donc, nous, notre travail finalement, et c'est à la fois notre croyance et notre travail, c'est de vous aider finalement à mettre les besoins de l'utilisateur, de le ramener au centre de ce cercle et de faire qu'on complète cette expérience utilisateur avec ses trois dimensions. Alors, ça, c'est pour la théorie. En pratique, justement, ce qu'on cherche à faire, en tout cas, on va dire notre parti pris, c'est d'être le plus actionnable possible. C'est-à-dire qu'on pense que quand on va écouter l'utilisateur, si je devais caricaturer finalement, on va tout faire pour éviter de se retrouver avec un gros rapport un peu indigeste qui va atterrir dans un placard. Et on va chercher au maximum à créer quelque chose qui est de l'ordre du plan d'action ou de la solution pour vous. Pour arriver à ça, il y a trois grands étapes majeures. La première, c'est de ne pas considérer la recherche utilisateur ou l'UX Research comme un élément tactique. On ne veut pas faire un focus group, on veut répondre à un besoin business. Et donc, à partir du moment où on n'est pas sur un niveau tactique, on cherche à construire une stratégie d'études. Cette stratégie d'études, elle peut être dans le temps ou elle peut le tirer à un projet et donner des choix de méthodologie qui sont soit simples, soit complexes, avec des méthodologies qui se complètent, qui s'articulent et qui se répondent. Une fois qu'on a ça, évidemment, il va falloir déployer ces études et ces méthodologies. Et ça, évidemment, c'est le cœur de notre métier, c'est d'arriver dans tous les cas à faire émerger des insights utilisateurs qui soient solides, forts et pertinents, que ce soit sur des méthodologies classiques comme des entretiens, des focus groupes, des sondages ou des choses qui vont, qui sont peut-être un peu plus ancrées dans des outils et dans le monde du digital, comme les tests utilisateurs sur des plateformes. Et enfin, et j'en reviens à l'aspect solution, une fois qu'on a tout ça, c'est bien beau, mais il va falloir passer à quelque chose qui soit extrêmement actionnable. Et donc, une grosse partie du travail des équipes chez Perfection et notre croyance, c'est de prendre le constat qui est finalement assez objectif et l'analyse et de travailler avec vous en tant que client sur les solutions qui seraient les plus intéressantes et d'amener ces solutions de façon concrète sous forme, alors ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être du mock-up, de l'UX writing, de la réinterprétation de parcours, des archétypes, de la budgétisation autour de ces archétypes, qu'est-ce que les clients veulent acheter ou consacrer comme somme à telle ou telle solution, etc. Il y en a vraiment beaucoup, c'est complètement ad hoc. Et pour revenir un instant sur, vous allez me dire comment est-ce qu'on arrive à ces recommandations, on en revient effectivement aux méthodologies qu'on va pouvoir déployer. Donc, on essaie d'être le plus agnostique possible. Donc, avant, on était holistique et là, on est également agnostique. On a un historique, nous, Perfection de plateforme, puisque la première brique finalement de notre offre de valeur, ça a été de créer une plateforme de tests utilisateurs à distance internationale et qui permettent vraiment d'éprouver et d'optimiser différents prototypes, sites, applications mobiles. Et puis, comme vous l'aurez compris avec le slide suivant, s'est fait ressentir le besoin d'amener des méthodologies complémentaires en amont, en aval, en parallèle. Ces méthodologies, je les ai citées déjà auparavant, donc je ne vais pas revenir dessus, elles vont des classiques à tout l'éventail de l'outillage du marketer digital moderne avec des analytics, de light tracking, etc. Tout n'est pas sur le slide. Et enfin, il y a aussi des choses qui sont plus de l'ordre de la façon dont on travaille ensemble. Mathieu, si tu peux remonter un tout petit instant. Merci. Donc, on s'aperçoit de plus en plus qu'une des façons pour nos clients à l'entreprise d'être performants, c'est aussi dans la façon dont ils vont s'approprier des résultats, au-delà des résultats eux-mêmes. Et ça peut donner à des phases et des ateliers de co-conception, de co-création ou des formations, ou au contraire, des éléments qui vont piloter par eux-mêmes en autonomie. Tout ceci nous amène à travailler avec, j'ai envie de dire des gens bien sous tout rapport, en tout cas des enseignes extrêmement pertinentes et avec beaucoup d'appétence aujourd'hui, de plus en plus d'appétence pour l'écoute de leurs utilisateurs, sans grande couleur finalement au niveau des secteurs, de nombreux secteurs, de nombreuses problématiques en B2C, en B2B, des sites, des applications, des expériences omni-canales. L'expérience utilisateur est un peu partout, elle est aussi notamment à l'international, de plus en plus de ces acteurs que vous voyez ici nous interrogent sur plusieurs continents, que ce soit un peu partout dans le monde. Pardon Mathieu, c'était très bien ton passage de slide, et ça nous amène à être aujourd'hui une vingtaine de perfectionnistes. On cherche à rester un acteur petit, agile et très performant. On délivre un peu plus de 150 projets, dont la moitié à l'international. Donc c'était là où c'était intéressant justement de parler des pays. Alors on peut parler des pays dans lesquels on intervient, mais on peut aussi parler des pays déferfectionnistes, puisqu'aujourd'hui il y en a huit, je crois, répartis sur trois continents. Et au-delà de ça, on est très attaché à la satisfaction de nos clients. Donc il y a un des drivers, finalement, on s'applique à nous-mêmes un des objectifs clés, pardon pour l'anglicisme, un des objectifs clés de ce qu'on fait. Et on s'applique à nous-mêmes finalement ce qu'on cherche à vendre à nos clients, donc d'avoir un retour de votre part lorsqu'il s'agit de faire des choses ensemble. Et finalement, à la fois cette transparence, j'ai envie de dire, et cette diversité que vous constatez, notamment au niveau international, mais aussi à beaucoup d'autres niveaux, nous a amené assez naturellement aux questions qu'on voit aujourd'hui. Le déclencheur, ça a été il y a quelques semaines de conduire un green audit. Je ne trouve pas les mots, Mathieu, si tu peux m'aider. Tu peux garder l'audit, ça marche très bien. Bref, voir notre impact sur la planète. Et une des réflexions suite à cela, puisque souvent, suite à un audit, on cherche à avoir un plan d'action. Et donc, une des réflexions, ça a été de se dire, en fait, on peut peut-être aider aussi nos clients, nos fournisseurs et même nous-mêmes, d'ailleurs, à reconsidérer ces sujets. Et quand on l'a ouvert encore plus au-delà de l'aspect écologique, on s'est dit qu'il y avait l'éthique, l'accessibilité, l'inclusivité. Et ça nous a naturellement donc amené à vouloir construire avec Mathieu ce webinaire UX4Good. Et sur ce, je te passe la main. Merci, Thibaut, pour la transition. Alors, avant de commencer, je fais juste un rapide point sur le webinaire en lui-même. Ce qu'on va vous présenter ici, c'est un état des lieux de ces sujets aujourd'hui en 2022 et un ensemble de bonnes pratiques, d'exemples et de thématiques sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour appliquer des choses dans votre quotidien. Je préfère le dire en avance. On a un temps réduit de webinaire, donc on est plus ici dans une vue globale de tous ces sujets. On ne va malheureusement pas avoir le temps de rentrer en détail dans tous les éléments que je vais vous présenter. Il y en a même plein que je n'aurai pas le temps de vous présenter, malheureusement. Mais en tout cas, quand vous aurez le document, tous les liens seront sourcés et vous pourrez avoir tout un tas de documentation pour continuer la recherche de votre côté. Et on se fera un plaisir aussi d'échanger par la suite avec vous sur ces différents sujets. Une fois que ceci est dit, la première question qu'on peut se poser quand on parle du X for good, for good, faire le bien, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2022 ? On peut voir que ça soit nous, nos clients, notre écosystème, on a tout un tas de mots qui nous viennent à l'esprit quand on parle de ces sujets-là. On parle de consentement numérique, on parle d'accessibilité, d'éthique, de gestion de la donnée. Aujourd'hui, il y a de l'éco-conception qui arrive de plus en plus. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est juste, on va dire, des buzzwords du moment comme peuvent l'être les métaverses ou autres ? Ou alors, est-ce que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui et c'est basé sur un fondement concret ? La première chose qu'on peut voir pour répondre à ces questions, c'est qu'on a des chiffres qui sont éloquents et qui sont parlants pour parler aujourd'hui d'un vrai impact de ces sujets-là sur la société. Je vous mets en avant ici quatre chiffres. Le premier, c'est 4%. 4%, c'est le volume des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont dus au numérique. Donc, c'est une part qui est non négligeable et pour donner une comparaison, c'est l'équivalent du trafic aérien. Donc, c'est quelque chose qui est, aujourd'hui, le numérique dans le monde, c'est quelque chose qui est polluant. Il faut être honnête avec ça, on est sur quelque chose de consommateur d'énergie et de polluant. Ensuite, il y a un chiffre un peu barbare qui est juste à côté, c'est 97 zeta octets. Qu'est-ce que c'est ? C'est le volume de données qui sont créées, capturées, copiées et consommées en 2022 dans le monde. Un zeta octet, qu'est-ce que c'est ? Pour vous donner une image, c'est 1 000 milliards de gigas. Donc, c'est une quantité faramineuse de données qui est soit créée, soit collectée. Et pour vous donner toujours pareil un élément de comparaison, en 2010, on était à deux états octets. En 2022, aujourd'hui, on en a 97 et on prévoit en 2025 d'atteindre un score de 181. Donc, c'est encore une fois, on va dire, une propension exponentielle justement sur la collecte de données. Donc, ce sont des choses qui vont être polluantes parce que ça va demander des fermes de serveurs pour les collecter. Mais il y a aussi une question d'éthique de se dire, à quoi servent toutes ces données ? Dans quel but ? Dans quel usage ? Ensuite, sur un aspect aussi beaucoup plus sociétal, on a en France, aujourd'hui, un chiffre qui est communiqué par l'INSEE, c'est que 17% de la population française n'a pas accès à Internet ou ne sait pas utiliser correctement les outils numériques. Donc, il y a une fracture sociale qui se crée dans le pays et pourtant, aujourd'hui, en France, un pays assez développé et assez dans l'avant-garde justement du numérique. Autre point sociétal qui est important à prendre en compte, pour vous donner un exemple, c'est que 6 à 8% de la population française souffre de troubles dys. Un trouble dys, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être de la dyslexie, de la dyspraxie. Ça peut être des troubles, on va dire, moteurs ou cognitifs qui vont empêcher de vivre une expérience correctement. Donc, ça touche un grand nombre de personnes. Maintenant qu'on a fait ce constat, qu'on s'est dit, OK, il y a une vraie situation, il y a des vrais chiffres, il y a une fracture sociale, il y a un impact écologique qui est de plus en plus important. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que concepteurs d'expérience ? La première chose qu'on conseille de faire, c'est de comprendre, de mesurer et réduire l'impact de nos expériences digitales sur l'environnement, l'économie et les individus. Donc là, encore une fois, il faut avoir une vue holistique. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en 2022, on essaye de produire des expériences pour le bien de tous sans voir aussi bien l'aspect environnemental, l'aspect économique et l'aspect sociétal, l'aspect sur les individus. Maintenant qu'on a dit ça, d'accord, c'est bien beau, je dois comprendre, mesurer, réduire, mais qu'est-ce que je dois mettre en place comme action suite à ça ? Nous, la première chose qu'on recommande à nos clients, et en tout cas qu'on se le recommande à nous-mêmes en ce moment même, comme Thibault l'a dit, on est en plein de phases d'audit aussi internes, ça va être dans un premier temps d'identifier les zones de risque. Les zones de risque, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le contrôle et la monétisation de la donnée. Ça peut être la notion de la dépendance dans nos expériences et de l'économie de la dopamine. Par exemple, les réseaux sociaux, les jeux mobiles, etc. sont basés exclusivement sur ces problèmes et on va dire cette économie de l'attention. Donc, le premier point, c'est ça, c'est d'identifier toutes ces zones de risque. Aujourd'hui, il y a un collectif international qui s'appelle ethicalOS.org qui justement met en avant des outils, on pourra y revenir après, pour justement identifier ces zones de risque. Une fois qu'on a identifié ces zones de risque, là où notre expérience, nos services, nos produits peuvent avoir un impact négatif, on va essayer de réfléchir au comportement, au caractère qu'on va donner à notre expérience, justement pour pallier à ces zones de risque. Est-ce qu'on va avoir un caractère qui va être honnête ouvert ? Est-ce qu'on va prendre soin de nos utilisateurs ? Est-ce qu'on va être fiable côté données ? Et c'est là où on va essayer justement de trouver des réponses et d'avoir un impact positif. C'est ça, la grande, on va dire, la grande mise en application de toutes ces thématiques, c'est en passant par ces étapes-là. Et les comportements peuvent être aussi bien des comportements qui vont avoir un impact sur le business, un impact sur l'économie, sur l'environnement, sur les individus, sur la société. Donc, c'est vraiment une vue, encore une fois, holistique. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification et de définition, le but à atteindre derrière, c'est de créer une expérience digitale en 2022 qui doit être responsable, sobre et inclusive. C'est ça, pour nous, par rapport à tout ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, les discussions qu'on a aussi avec des partenaires, tous les gens qui travaillent dans le milieu avec qui on est en contact. C'est la conclusion, on va dire, dès l'introduction, qu'on a envie de vous donner. C'est que le but à atteindre, c'est d'être responsable, sobre et inclusif. La première chose qu'on peut se dire, une fois qu'on voit cette conclusion, c'est avec les craintes et les excuses qu'on va se donner. Et ça, je préfère vous rassurer, ces craintes et ces excuses, elles sont naturelles, elles sont légitimes. On peut souvent se demander, c'est tellement vaste, par où est-ce que je vais commencer ? Est-ce qu'au final, j'ai la capacité de faire quelque chose parce que dans mon entreprise, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de décision ? C'est les équipes de direction qui vont faire les choix techniques, etc. Est-ce que mon produit, alors qu'il est déjà lancé, qu'il est déjà en ligne, est-ce que j'ai encore la main pour corriger le tir ? Tout ça, c'est des interrogations, encore une fois, qui sont légitimes. Et c'est ce qui nous amène justement à la deuxième partie, c'est qu'on va vous donner ici des exemples et des bonnes pratiques pour vous montrer qu'avec des actions qui peuvent paraître simples, qui peuvent paraître réduites, vous avez déjà un impact positif. On n'est pas obligé de changer un business model de A à Z pour avoir un impact positif. On peut commencer par voir, on va dire, le détail avant de voir l'ensemble. Si vous avez la main sur le détail, ça peut être, on le verra après, le poids des fichiers, le fait de rendre plus explicite le contenu pour les utilisateurs. Il y a plein d'actions, on va dire, à la portée de tous qui sont faisables et qui ont un impact positif. C'est vraiment le message qu'ici, avec Thibault, on souhaite vous faire passer. On est tous capables de changer des choses à notre échelle. Le premier point sur lequel on va s'attarder, ça va être sur le fait de créer une expérience digitale responsable. On verra ensuite la question de la sobriété et de l'inclusivité. Sur le premier point, sur l'expérience digitale responsable, comme je le disais tout à l'heure, le but, ça va être de définir le caractère de notre expérience. Le caractère de notre expérience, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de lister et de designer les comportements que notre produit, que notre service va avoir. Ça va être la représentation des choix de conception. Et ça, encore une fois, tout le monde dans l'équipe de conception a un pouvoir dessus, que ce soit côté stratégie, design, technique, marketing. Tout le monde peut impacter sur ces choix. Ici, pour le cas de ce webinaire, on en a mis trois en avant. C'est le fait d'être honnête, fiable côté données et prédictible. Pour entrer un peu plus dans le détail et pourquoi ces trois-là, c'est qu'on a jugé que c'était, on va dire, trois comportements sur lesquels vous pouvez facilement mettre en place des actions. Sur le côté honnête, fiable et prédictible, on va retrouver des notions qui vont surtout être liées à ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique dans le numérique. Comment on doit se comporter pour avoir une éthique qui est correcte et les actions que vous pouvez mettre en place, les bonnes pratiques sur la question de l'honnêteté, ça va surtout tourner autour de rendre, on va dire, de remettre en avant la question du consentement numérique. C'est à quel moment je décide de partager mes données ? Est-ce que j'ai une visibilité claire de à quoi va servir mes données ? Et c'est vraiment cette idée du consentement un élément clé. Il y a aussi la notion du contrôle explicite. C'est que l'utilisateur, quand il vit une expérience que c'est à travers votre service ou votre produit, il doit être maître de ses actions. C'est lui qui doit choisir, justement grâce à un consentement éclairé, ce qu'il doit faire une fois qu'il vit sur, une fois qu'il l'est sur votre expérience. Qu'est-ce que ça peut prendre comme action assez formelle ? Ça peut être de tout simplement faciliter les actes de résiliation des abonnements, des inscriptions. On peut voir sur énormément d'interfaces aujourd'hui qu'on peut souscrire en deux clics, mais que pour se désabonner, il faut faire une demande, envoyer une lettre recommandée, attendre la date anniversaire, etc. Et encore une fois, on est dans un système qui n'est pas honnête avec l'utilisateur et qui est enfermant pour lui. Il y a la notion d'expliciter les CGU, CGV. Au final, ça peut paraître, on va dire, basique, mais ce sont des points très importants, notamment quand on est dans des expériences e-commerce. Il y a aussi la transparence dans la communication. Quand on communique avec des chatbots, à quel moment on doit être honnête et transparent sur le chatbot qui est, on va dire, une intelligence artificielle qui a des choix préprogrammés ou alors on va avoir un humain derrière. Aujourd'hui, le conseil quand on fait justement ce travail de chatbot, c'est de ne pas mentir, d'expliciter la situation. Et c'est par ça qu'on va entendre la question de l'honnêteté. Donc, c'est la question du consentement et de la transparence et de rendre explicites les choses. Sur la fiabilité des données, on va avoir tout ce qui va être la présentation d'une politique RGPD qui va être claire et expliquée. On peut avoir la notion d'autoriser les demandes d'accès à des fonctionnalités du device, par exemple. Et aujourd'hui, c'est aussi des choses qui sont légales dans le fait de demander l'autorisation pour utiliser, pour avoir accès au répertoire, pour avoir accès par exemple à l'appareil photo de son téléphone. Demander l'autorisation, c'est une chose, mais pour revenir au premier point qui est l'honnêteté, ça va être aussi tout simplement d'expliciter les choses. Pourquoi j'ai besoin de ci ? Pourquoi j'ai besoin de ça ? Et c'est là aussi derrière que derrière, vous allez rassurer, crédibiliser votre expérience aux yeux des utilisateurs pour qu'ils puissent les utiliser de manière plus correcte. Il y a aussi, il faut faire attention à la captation des données par des entreprises tierces. Est-ce que j'ai un CRM qui est lié ? Est-ce que j'ai des API avec d'autres technos ? Ce sont des choses très importantes. Sur la prédictibilité, ça va rejoindre le contrôle explicite, ça va être la gestion des messages d'erreur, ça va être accompagner les utilisateurs dans la prise en main de l'expérience et toute la question d'onboarding, la clarté des messages et du fonctionnement des fonctionnalités, éviter les effets de boîte noire. Souvent encore, quand on fait une demande de vie, on nous propose sur par exemple des souscriptions à des contrats de gaz et d'énergie, on nous propose un prix à la fin, sauf que ce prix à la fin de mon devis, je ne comprends pas comment il est calculé. Et c'est ça qu'on appelle éviter l'effet de boîte noire. Il faut être prédictible, explicite et fiable. Donc ça, encore une fois, c'est des actions que toute équipe de conception peut mettre en place. Et là où c'est une bonne nouvelle, c'est que, comme je peux le voir dans le chat, la question de Mathilde, il y a en effet un lien très important avec des bonnes pratiques de conception qui existent depuis déjà des années, notamment les critères heuristiques de Nielsen, ceux de Bastien Escapin, etc. Donc aujourd'hui, dans les équipes de conception, on a déjà des outils pour pallier à ces problèmes-là. Donc ce sont déjà des choses sur lesquelles on peut être acteur. L'important ici, c'est encore une fois de les remettre au cœur de la conception et de s'assurer que notre process de conception répond bien à tous ces besoins et toutes ces attentes. On a aussi des scores d'empreintes, par exemple, qui ont été faits par les équipes de TIGA, avec le fait de pouvoir mesurer l'empreinte qu'on a notamment sur les individus, la conception, l'économie, l'environnement. Et je trouve ici que c'est un outil qui est très intéressant, surtout sur cette question de clarté de l'information, d'éthique dans le web. Il y a des outils qui sont un peu plus complets sur les questions d'empreintes sur l'environnement, mais en tout cas, sur toutes ces questions d'usage, c'est un outil qui fonctionne très bien et je vous ai mis les liens justement dans la presse pour que vous puissiez aller voir derrière. Pour ceux qui souhaitent aller encore un peu plus loin dans le sujet, on va avoir, comme je l'ai dit, le groupe Ethical OS sur Internet qui propose lui aussi des toolkits justement pour identifier les zones de risque qui sont liées à notre business, à nos produits, à nos services. Par exemple, est-ce que je suis dépendant d'un algorithme ? Est-ce que je suis dépendant d'une technologie ? Des choses comme ça sur l'aspect technique qui est très bien fait. Et ensuite, il y a deux livres sur le côté plus sur la responsabilité et l'éthique qui sont pour une éthique du numérique et responsable qui a été écrite par le CPO de TIGA qui fonctionne aussi très bien pour expliquer et donner des exemples concrets. Donc, vous avez tous les liens à chaque fois sur la présentation pour aller plus loin. Pour la question de la sobriété, on va parler ici de sobriété numérique. La sobriété numérique, elle est aujourd'hui condensée autour de trois principes fondateurs qui est la notion de simplicité, de frugalité et de pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout simplement, ça ne sert à rien de faire une machine de guerre, une machine de course avec des tas de fonctionnalités dans tous les sens. il faut se recentrer, se recentrer sur les objectifs de l'entreprise, se recentrer sur les besoins de l'utilisateur et se recentrer sur l'impact positif qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on parle de simplicité. La frugalité, c'est tout simplement le fait d'être plus économe, d'être plus regardant sur la manière dont on va développer, la manière dont on va concevoir pour avoir un impact le plus faible possible. Et la pertinence, c'est tout simplement les choix de conception qui sont faits. on a besoin d'avoir justement des choix et des arbitrages qui sont très précis. Aujourd'hui, les postes de dépense énergétique les plus consommateurs de ressources, que ce soit de l'énergie ou des matières premières, ils sont autour des quatre points que j'ai soulignés ici. Ça va être le renouvellement des devices. Par exemple, je crée, c'est la question aussi qui était autour de la 5G. je crée un nouveau moyen technologique. Est-ce que ce moyen technologique va induire un changement de device important ? Qui dit changement de device dit du transport de matériaux, dit d'aller chercher des matières premières et des métaux rares pour confectionner les interfaces et les supports. Donc, c'est à chaque fois qu'on crée une avancée technologique, quelle est notre réflexion par rapport au parc machine existant ? Il y a aussi un point sur la consommation énergétique, sur le stockage et la gestion de la donnée. L'optimisation du code, à quel point notre site va être lourd, difficile à charger, va demander de l'énergie et du stockage important. Et aussi, les fonctionnalités non essentielles. Encore beaucoup d'expériences aujourd'hui proposent, on va dire, plutôt des fonctionnalités des fois qui peuvent paraître comme bonus, secondaire ou même des fois ces gadgets et quel est l'intérêt d'avoir ça dans un environnement aujourd'hui, on doit essayer de réduire notre impact. Et c'est là où on va avoir une question sur la pertinence. Je vous présente très rapidement un cas client sur lequel on a travaillé avec les équipes de Noiu, de Noiu, c'est un média qui a été initié par les équipes de France Télévisions et leur homologue allemand avec qui on les a accompagnés dans toute une démarche de recherche utilisateur. Et ce média est un média centré pour une cible jeune qui veulent avoir un impact positif sur justement l'environnement. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une entreprise à mission. Ils ont un but comme entreprise. Après, comment on peut concevoir un produit tout en respectant cet objectif, cette mission qu'on s'est donnée en tant qu'entreprise, c'est-à-dire de réduire l'impact qu'on a notamment sur l'environnement. ici, ce qui a été choisi, ça va être toute la question du green IT. Le green IT, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toutes les modes de conception, toutes les pratiques de conception qui vont permettre d'être moins consommateurs en carbone. Et pour ça, on a des choses qui sont très concrètes et encore une fois qui sont applicables de toutes les équipes de développement. Ça va être le choix des serveurs, la question du stockage, mais aussi la gestion du poids des pages. Et ça va passer par entre guillemets des choses qui peuvent paraître comme des détails, mais la gestion des images. Par exemple, ici, on peut voir toute la démarche qui a été faite par les équipes techniques entre un traitement d'image fait sur Photoshop, une première compression et enfin le rendu final que ça peut donner sur le site. Donc, en plus de ça, ça fait travailler un vrai univers de marque, mais cet univers de marque, il a un impact positif parce qu'on a des fichiers qui ont un poids très faible et du coup, un impact environnemental aussi très faible. Donc, on va à la fois vers une conception technique, mais un travail de marque. Pour ça, comment on peut réaliser ? Ça va être le fait d'intégrer les utilisateurs dans les étapes de conception et surtout, faire le lien avec les contraintes techniques à toutes les étapes du projet. L'objectif quand on est dans ce genre de démarche, ça va être de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre les besoins de nos utilisateurs, par exemple, je souhaite telle fonctionnalité, j'aimerais être livré à telle date, je veux avoir ceci, je veux avoir cela et l'impact environnemental possible. L'outil qu'on donne, l'expérience, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Il y a plein d'outils qui peuvent répondre aux besoins de l'utilisateur, c'est juste nous en fonction de nos valeurs et de nos convictions, la manière dont on veut la mettre en forme et la proposer à nos clients. Pour aller plus loin dans ces thématiques-là, je vous conseille le livre qui s'appelle « Les 115 bonnes pratiques sur l'éco-conception ». Vous avez énormément de détails et des bonnes pratiques sur l'impact que le dev et la technologie peuvent avoir sur l'empreinte carbone et l'environnement avec la façon dont on peut optimiser son code, notamment réutiliser des lignes de CSS pour diminuer le poids des fichiers où il y a des choses qui sont très pertinentes. Je vous conseille aussi le webinaire qu'on a fait avec les équipes de Novo plus détaillées sur ce retour d'expérience et notre blog sur lequel on a déjà proposé quelques contenus sur des bonnes pratiques autour de l'éco-conception. Pour terminer avec le dernier point sur la question de l'inclusivité, nous, on préfère chez Ferpection parler d'inclusivité plutôt que d'accessibilité. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que le terme d'accessibilité est réducteur. L'inclusivité va être plus large et on a participé avec l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, à un groupe de travail justement pour définir un guide sur l'inclusion numérique et ici, c'est la définition qu'on avait actée avec le groupe de travail sur qu'est-ce que l'inclusion. L'inclusion numérique, ça vise à ce que chaque personne, quelle que soit sa situation, puisse utiliser pleinement le numérique. Qu'est-ce que ça veut dire de créer de manière inclusive ? Ça veut dire de répondre aux besoins que ça soit fonctionnel, cognitif, linguistique, émotionnel de tous les individus, peu importe leur contexte et leur situation, leur croyance, leur identité, etc. On doit avoir une réponse commune et qui prend en compte l'ensemble de ces spécificités-là. Donc, ça va plus loin que des règles d'accessibilité. Cependant, ces règles d'accessibilité, on vous conseille quand même de les mettre directement comme des bonnes pratiques et comme, on va dire, être le premier pas sur ces sujets d'inclusivité. Donc, il y a trois grands domaines sur lesquels vous pouvez apporter des solutions rapides en termes d'accessibilité. Ça va être des solutions visuelles, motrices et cognitives. Sur toutes les solutions visuelles, ça va être comment on va modifier le contraste des couleurs, adapter l'interlignage, travailler la taille du texte, tout ce qui va faciliter tout simplement la lecture des participants. Sur les solutions motrices, ça va permettre à des personnes qui ont des troubles moteurs de pouvoir naviguer correctement sur votre site. Les premières actions, là encore une fois, qu'on vous conseille à mettre en place, ça va être la gestion des zones cliquables. À quel point je vais agrandir la zone cliquable autour de mon bouton pour faciliter les problèmes, pour faciliter la navigation des personnes avec des troubles moteurs. Ensuite, sur les solutions cognitives, c'est le fait de, on va dire, pour le résumer très grossièrement, ça va être le fait d'appréhender ou d'apprendre un nouveau contenu, une nouvelle information. Donc, pour ça, l'un des conseils qui peut très bien se retrouver dans toutes les règles du X-Writing aussi, ça va être d'adapter son niveau de langage, ça va être d'adapter le choix typographique, ça va être d'adapter le contenu à son device. Et notamment, il y a des bonnes pratiques qui ont été proposées, donc c'est tous les contenus qu'on appelle Falk, donc facile à lire et facile à comprendre. On recommande à nos clients de toujours essayer de se retrouver dans ces règles de contenu Falk pour faciliter, on va dire, l'appréhension des sujets par l'ensemble de vos cibles. Pour continuer sur ces sujets d'inclusivité, aujourd'hui, on vous recommande on va dire deux outils. Le premier, c'est un article sur la conception de formulaires inclusifs. Donc là, on va aller plus loin que simplement les soucis et les préoccupations d'accessibilité. Donc, est-ce que je peux accéder facilement à un contenu ? Ici, on va avoir aussi une question de la représentation, notamment dans les formulaires qui sont des étapes indispensables, notamment dans tous les parcours de souscription que nos clients peuvent mettre en place de leur côté. Donc, ça va être la question, la question du genre, la question de la représentativité et tous ces domaines-là. Et ici, je vous ai mis un lien sur un article qui donne plein de conseils et plein de détails justement sur les bonnes pratiques, sur tout ce qui va être parcours de souscription, formulaire plus inclusif. Le deuxième point, c'est un de nos clients et un de nos partenaires avec qui on a travaillé justement avec le groupe AFNOR, avec qui on les a accompagnés sur la création de leurs solutions d'accessibilité, qui s'appelle Facility, qui est, on va dire, une solution qu'on peut venir ajouter à notre site Internet et qui va venir directement modifier le CSS de votre site pour adapter aux différents contextes et problématiques de vos utilisateurs. Est-ce que, par exemple, ça va être de pouvoir modifier le CSS pour augmenter, diminuer la taille des textes, changer les couleurs pour s'adapter à toutes les formes de daltonisme ? Donc voilà, il y a plein d'actions concrètes qui sont gérées par ce plugin qui, pour nous, est plutôt un très bon outil pour justement travailler ces soucis d'accessibilité. Pour aller plus loin, on vous conseille deux documents. Le premier, c'est le document sur lequel on a travaillé avec l'AFNOR sur l'inclusion numérique. Pareil, je vous ai mis les liens et dans lesquels vous avez plein de bonnes pratiques et d'actions à mettre en place en fonction des différents troubles ou situations de la personne. On a notamment aussi creusé la question de la précarité numérique qui est un sujet très important sur comment des personnes en situation précaire et en situation de non-accessibilité à Internet peuvent avoir accès à ces outils numériques et à côté la règle et la loi sur la question de l'accessibilité donc le RG2A qui est disponible sur le site du gouvernement ou qui est plutôt un tuto qui est assez bien fait avec toutes les bonnes pratiques. Maintenant qu'on a vu ces trois aspects, la question qui revient la plupart du temps quand on communique avec nos clients dessus, c'est oui, mais sur mon business, comment ça va l'impacter ? Faire des choix à impact positif, on fait le lien très rapidement, en tout cas, on fait ce raccourci en disant impact positif pour la planète, les individus et l'économie mais pas pour mon business et nous, la réponse qu'on donne à nos clients, c'est que c'est complètement un raisonnement et un raccourci qui est faux. Une expérience digitale responsable, sobre et inclusive n'est pas incompatible avec des objectifs business. Les trois arguments qu'on vous donne aujourd'hui, ce sont des arguments qu'on peut mesurer et sur lesquels on peut avoir un ROI qui est clair et explicite. Le premier, c'est un boost de conversion. Tout l'aspect technique qu'on voit autour justement de la sobriété numérique, ça va permettre de raccourcir les temps de chargement, de raccourcir le poids d'un site, d'expliciter les informations qui sont présentes, rendre le contrôle explicite et tout ça sont des éléments et des bonnes pratiques qui permettent notamment sur les sites e-commerce de booster la conversion et de booster les ventes. Ensuite, le travail de marque. Le travail de marque est aussi complètement lié à ces sujets d'impact positif. On va travailler la perception de la marque autour de deux aspects, que ça soit aussi bien sur la question de l'attractivité, on va devenir une entreprise à mission, on va être plus attractif, on va partager des valeurs, on va partager un but et un impact positif, mais aussi, ça va booster notre crédibilité. Et là, encore une fois, on met en avant des changements de mindset assez importants et pas simplement du greenwashing sur une marque en disant que j'ai mis en place telle fonctionnalité, j'ai un mode black sur un mode sombre sur mon application, donc ça y est, j'ai une empreinte carbone positive. Ce n'est pas ça. Ça va être tout un tas de petits changements les uns après les autres qui vont vous faire changer de perception aux yeux des gens et c'est là où vous allez avoir justement cette attractivité et crédibilité qui vont être accrues. Et enfin, le dernier point sur la question de l'inclusivité, c'est plus vous allez être inclusif, plus vous pourrez toucher une cible qui est large, plus vous pourrez augmenter votre ciblage à travers des personnes qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas, enfin, des personnes aujourd'hui que vous ne contactez pas et en tout cas que vous ne ciblez pas. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui sont en dehors de votre cible, c'est tout simplement des personnes que vous ne pouvez tout simplement pas cibler. Donc, ça va augmenter tout simplement votre audience et ça, c'est directement un impact positif sur votre business derrière. Le conseil qu'on peut donner par rapport à ça, c'est la question de l'anticipation. L'anticipation, c'est la clé de tous ces changements-là. Le point important, c'est qu'il ne faut pas attendre la législation, il faut prendre les devants. Le meilleur exemple que je peux vous citer, c'est printemps 2018 quand la RGPD s'est mise en place et que tout le monde devait justement modifier ses politiques de cookies, modifier la gestion de ses données. Les entreprises qui s'en sont le mieux sorties, ce sont les entreprises qui ont anticipé cette modification, anticipé ce changement et qui ont modifié leur business en fonction de ce nouvel usage des données. Combien d'entreprises se sont retrouvées, on va dire, le jour de la mise en place, je ne me souviens plus exactement, c'était printemps 2018, ça devait être mars ou avril, à la première semaine en disant, en fait, on a un pic de conversion, on a un pic de base de données et tout ça, ce sont des baisses qui étaient importantes et qu'ils ont mis des mois et des mois à rattraper derrière. Donc, l'anticipation, c'est la clé pour pouvoir que vous ayez aussi bien un impact positif sur l'environnement, les individus et l'économie, mais aussi sur votre business. Pour donner un mot de conclusion sur tous les aspects qu'on vient de vous partager ici et ce qu'on propose, c'est un changement de paradigme qui est où, justement, dans le secteur, on est plusieurs à le partager et ça peut sembler contre-intuitif pour une entreprise comme Perfection qui fait de la recherche utilisateur de proposer ce changement de paradigme qui est d'arrêter de passer d'un modèle de conception centré sur l'utilisateur à un modèle centré sur l'impact. Quand on lit ça, on peut se dire dans le process de conception, je n'ai plus besoin de mes utilisateurs. C'est là où nous, on dit encore une fois que c'est un raccourci qui est faux. Pourquoi ? Parce que justement, la recherche doit être un pilier de ce changement-là. Si on veut avoir un impact positif sur l'environnement, l'économie et les individus, on a besoin de comprendre ses utilisateurs. On a besoin d'avoir des feedbacks de première main, non pas tout simplement pour avoir une liste à l'après-vert et en conception de venir cocher toutes les attentes de nos utilisateurs, mais pour comprendre leurs usages, pour comprendre leur environnement, pour comprendre leur contexte. Et ça, ça va nous permettre d'avoir des arguments et de la matière concrète pour pouvoir arbitrer les choix. Arbitrer les choix, ça va servir à trouver l'équilibre comme on a pu le voir justement dans la référence avec Mevoo quand je le disais, trouver l'équilibre entre les attentes et les besoins de nos utilisateurs et l'impact positif. On ne peut pas trouver cet équilibre sans avoir une remontée des utilisateurs. Donc, c'est vraiment ce sur quoi nous, on tend et on essaye aujourd'hui d'accompagner nos clients, c'est que la recherche, c'est un pilier de ce changement-là et elle est indispensable à tout changement de paradigme. Donc, voilà pour cette présentation. J'ai un peu dépassé le timing, j'en suis fortement désolé. Mais comme je le disais au début, c'est un sujet qui est très large et même en le balayant rapidement, on peut voir que ça prend du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et Thibaut, si tu as pu en remarquer une ou deux dans le chat que tu aimerais déjà partager. tu as commencé, merci beaucoup Mathieu. Moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'espère qu'il en est de même pour vous tous. Tu as commencé à répondre à la question de Mathilde. Je ne sais pas si tu veux compléter. Il y avait une question pratique d'Elena, j'y ai répondu. Après, on a un déluge de remerciements. Est-ce qu'on a la présence ? On travaille beaucoup en anglais, on est une compagnie English First puisqu'il y a une nationalité dans l'équipe. Celle-ci n'est pas encore en anglais. En revanche, on fera, lorsque je mettrai le replay sur YouTube, je m'arrangerai pour qu'il y ait un sous-titrage en anglais. Je sais que ce n'est pas forcément la solution idéale pour un public anglophone, mais je pense que c'est ce qu'on fera dans ce cas-là. Dans les questions, il y a Gladys qui dit arbitrer les choix afin de trouver l'équilibre entre le besoin utilisateur et je n'ai pas entendu la fin. Ce que je disais, c'était la recherche va permettre d'avoir des enseignements, d'avoir de la matière justement pour trouver l'équilibre entre les besoins de nos utilisateurs et les décisions à impact positif. Des fois, on ne va peut-être pas répondre à un besoin de nos utilisateurs parce qu'on ne veut pas rajouter une fonctionnalité supplémentaire. Mais par contre, faire le choix de cette fonctionnalité ou non, ça va reprendre la question de la pertinence. Qu'est-ce qui est réellement utile et pour comprendre ce qui est réellement utile et pas superflu, on a besoin de cette matière-là et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver l'équilibre. C'est vrai qu'il y a une notion pour abonder dans ton sens, à un moment, il faut trouver dans l'équipe une personnalité qui va aider à faire des choix et à prioriser. Il y a quand même cette notion à un moment de prioriser les choses. Une question très précise et intéressante sur comment on injecte de l'inclusivité à différentes étapes, en l'occurrence, sur un formulaire. Déjà, les premiers éléments qui ont été soulignés dans la question, le fait de s'auto-déclarer, c'est une très bonne pratique de laisser libre choix aux utilisateurs de se déclarer de la manière dont ils le souhaitent. Après, ça va être une question de comment on gère la base de données derrière parce qu'il y a aussi un aspect un peu CRM, un aspect technique. Et c'est pour ça que dans le lien, si je remonte juste, voilà, dans le lien ici qui est à gauche sur la conception de formulaire inclusif qui était écrit par Anne-Sophie Tranchet, vous allez avoir justement à l'intérieur plein de conseils et de bonnes pratiques pour justement pouvoir permettre des formulaires plus inclusifs, des formulaires plus ouvertes. donc ça peut passer par l'autodéclaration, ça peut passer par le nombre de choix qu'on permet, par exemple, à la question du genre au début, ça va être la possibilité derrière aussi de paramétrer les différents tons de communication et en tout cas formes de communication qu'on peut avoir, notamment quand on choisit ses pronoms pour le fait par lequel on veut être appelé. Donc voilà, il y a plein d'éléments et de bonnes pratiques que je vous laisserai regarder dans cet article qui est très bien fait. Je ne sais pas si d'autres personnes ont encore des questions ou si on peut se quitter là-dessus. Un, deux, trois, du jus vendu. Eh bien, on dirait que c'est tout bon. Oui, j'ai l'impression. Merci encore une fois à tous. Merci à toi, Mathieu, d'avoir tenté cette synthèse de sujets larges tout en donnant des pistes très concrètes pour ne pas rester témoins ou passifs. Et on vous souhaite à tous un très, très bel appétit et on espère bientôt parler de ces sujets avec vous et de tous vos projets de recherche utilisateur. Eh bien, merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous recontacter suite à l'envoi de la présentation si vous avez la moindre question ou si vous voulez en discuter plus amplement avec nous. On sera ravis d'en discuter avec vous, en tout cas. Merci et bonne journée. Merci. Merci. Merci.